Cette rencontre d'abord, d'une manière globale, nous sommes dans la dynamique de la nouvelle rentrée universitaire. Et dans cette dynamique, vous ne l'ignorez pas, le gouvernement a pris l'option d'orienter tous les bacheliers qui envoient la demande dans les universités publiques. Dans ce cadre, des mesures d'accompagnement ont été décrivées par Monsieur le Ministre. D'abord, l'achèvement des chantiers dans toutes les universités de Sénégal, la construction du bureau pour les enseignants dans les universités, la finalisation et l'équipement des laboratoires, la création de 200 nouveaux postes d'enseignants, des chercheurs et l'ouverture des cinq instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ce sont les mesures globales que partagent toutes les universités. Chacune des universités maintenant a ses spécificités et la CSL est venue avec une plateforme, plateforme qui relève plutôt des spécificités de cette université. C'est ainsi que nous avons abordé plusieurs points. Je m'en vais donc définir les points par point. D'abord, sur le point, sur la question des logements, 2000 lits sont en construction à l'université Gaston-Bergé de sa vie. Les travaux étaient arrêtés, mais les travaux ont repris. Et le ministère a fait l'engagement de livrer ses lits à la fin du mois de décembre. Donc, ce point-là a été vite évacué. C'est vrai que ça a pris un peu de retard, mais les travaux ont recommencé. Vous savez que les procédures ne sont pas tout le temps aussi simples que cela, mais en décembre, Inch'Allah, nous espérons pouvoir livrer les 2000. Ensuite, le ministre a instruit le directeur du cours, ce qui est là, de l'entretien, de l'équipement et de la sécurisation des restaurants universitaires. MIR, le ministre est allé jusqu'à promettre la construction de nouveaux restaurants universitaires qui devraient pouvoir habiliter à peu près dix mille repas. Et ça, dans le modèle du projet argentin de l'université Cheikh Apriot de Dakar. Ça, c'était pour la question donc du restaurant. Ensuite, il y a eu la question des bourses qui ont été abordées aussi par des étudiants. Ils parlent d'omission dans les bourses. Ça arrive par toi. À chaque fois, on demande de dresser la liste de ce qui ont été omis. Et s'ils savaient qu'ils ont droit à la bourse, ils ont immédiatement la bourse. Cette question aussi a été très vite évacuée et nous ne sommes entendus là-dessus. Ensuite, il y a eu, donc pour ça, il y a eu particulièrement pour ce qui concerne les chantiers, c'est d'abord l'achèvement de l'amphithéâtre de 750 places. Donc, le ministre a promis donc d'achever le plus rapidement cela. Les étudiants ont abordé aussi la question du Wi-Fi. Le réseau ADIE, l'ADIE est déjà en place et la totalité de l'université est dotée en fibre optique. Maintenant, il ne reste qu'à raccorder les villages et il y a eu une question d'électricité qui fait que les villages n'ont pas pu raccorder. Mais cette question devrait être très vite dépassée. Nous sommes en bonne voie. Il y a eu la question du réseau hydraulique de Saint-Louis aussi. Vous savez qu'il y a une construction de château d'eau à Saint-Louis. Pour le réseau, d'ailleurs, l'alimentation a été réputée à l'UGB. On est dans les phases tests. Une fois que ces phases tests seront dépassées, le château d'eau sera en service. Et ça permettra au moins de faire que l'université Gaston-BG échappe un tout petit peu aux coupures intensives de l'eau. Mais ça, c'est un problème plus global dans le secteur dans lequel ce qui reste. Mais le château d'eau va venir au moins rendre un tout petit peu autonome de l'université Gaston-BG de Saint-Louis. Il y a eu aussi la question de la voie interne qui a été abordée. Il était prévu avec Promovil la mise en place de 6,3 kilomètres de voie. 4,3 kilomètres de voie sont déjà mises en place. Il ne reste que 2 kilomètres. Mais tous les 2 kilomètres, Promovil promettait qu'en cas où il reste de l'argent dans le budget, parce que le budget que le soit Promovil est dédié à un ensemble d'infrastructures, donc s'il resterait de l'argent dans le budget qui a été donné à Promovil, il viendrait compléter donc la voie à Saint-Louis. Des contacts seront pris, notamment avec le maire, il servait aussi pour voir ce qu'il faut faire pour compléter donc cette histoire de voie. Ensuite, autre point, la subvention pour la commission sociale. Là aussi, des négociations auront lieu entre les étudiants, la CSL et le directeur du pouce pour voir comment la subvention peut être revue à la hausse pour les étudiants. Alors, je termine par la question que les étudiants ont présenté comme étant la question la plus importante, c'est-à-dire la question de l'assainissement à Saint-Louis et que même les problèmes qui ont eu l'année dernière, ça a découlé de ces problèmes d'assainissement. L'assainissement globalement est pris en charge par l'ONAS dans un grand projet dans lequel les ministères devraient payer, d'une part, pour que l'assainissement soit complet donc pour l'Université d'Assemblée. En attendant que ce projet se mette en place, parce que ça, nous ne le contrôlons pas, c'est un autre ministère. Il y a des mesures conservatoires qui ont été prises. Il s'agit d'abord, comme première mesure, d'abord de mettre des regards, un réseau de regards, d'une part, qui permettrait au moins d'atteindre les méfaits d'assainissement. Ensuite, il y a déjà des motopompes qui ont été achetées, trois motopompes ont été achetées, mais le ministre a promis encore d'acheter encore d'autres motopompes pour les mettre en réserve au cas où il y aurait des problèmes précisément. Donc ça, ce sont des mesures conservatoires, en attendant que le grand projet d'assainissement du secteur soit pris en charge. Les étudiants l'ont posé comme un problème crucial, un des problèmes les plus importants, c'est pourquoi donc je l'ai abordé en dernier léon. Voilà donc pour ce dont on a discuté. En principe, ils devaient être invités à venir ici aussi, à participer à ce point de presse, aux sorties de la réunion. Ils ont fait part de satisfaction sur certaines questions. Ils ont reconnu quand même que le gouvernement a fait des efforts. et maintenant, on espère que le mot d'ordre sera levé et que nous allons aborder cette année de monastère sous le bon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada